Nos amis américains, parmi les spécificités de leur culture, en ont une qui est tout à fait particulière. Ce sont les champions de toutes catégories de publications, d'études sur toutes sortes de sujets. Ils sont très friands de mettre des chercheurs au travail pour étudier tant en sociologie, en physique, en chimie, quels que soient les domaines d'activité, ils publient un nombre d'études extraordinaires dont nous-mêmes, nous n'aurions même pas eu l'idée. Et voilà qu'une équipe se met en tête de travailler, au plan sociologique, sur le comportement des personnes qui fréquentent un centre d'affaires, les grands centres d'affaires comme Manhattan ou ce genre de centres d'affaires. Mais, pour vous dire qu'ils poussent le détail loin, ils vont étudier le comportement des gens dans les ascenseurs. Reconnaissez avec moi que ce n'est pas quelque chose auquel on aurait pu penser, on aurait dit quel est le salaire moyen, le nombre d'hommes, le nombre de femmes. Mais non, on va étudier le comportement des gens dans l'ascenseur. Et en particulier, on va étudier quel est le bouton d'ascenseur le plus utilisé. Alors, si je vous pose la question dans une tour comme ça d'affaires avec des batteries d'ascenseur formidables, quel est le bouton d'ascenseur le plus utilisé ? Spontanément, vous me direz, rez-de-chaussée. Parce que si tout le monde va dans les étages, que ce soit pour la pause du midi ou pour rentrer chez soi, on finit par appuyer sur rez-de-chaussée. Eh bien, mes amis, quelle ne fut pas la surprise de nos chercheurs quand ils ont découvert que ce n'est pas rez-de-chaussée qui est le bouton le plus utilisé, mais fermer la porte. Et qui d'entre nous, alors qu'ils voient l'autre arrivant, transpirant et suivant les bras chargés, tout d'un coup passionné par le toit de l'ascenseur, appuie sur le dit bouton fermer la porte, histoire de gagner une seconde ou deux. Et cette histoire, un peu amusante, me faisait penser, au fond, comme un épiphénomène, une visibilité de quelque chose de bien plus spirituel. Il y a une capacité de fermeture en nous, de fermeture à l'autre, non seulement en appuyant sur le dit bouton, mais de fermeture à l'accueil de l'autre. Et c'est vrai que, lorsque, au fond, M. Adam et Mme Eve étaient dans l'ascenseur, eux aussi, lorsqu'ils ont vu arriver Dieu, eh bien, ils ont appuyé sur le bouton fermer la porte, j'ai eu peur et je me suis caché. Et ils sont descendus, si j'ose dire, au 36e dessous. Eh bien oui, c'est important de, pendant ce temps de l'Avent, qui est un temps de conversion, que l'on puisse prendre conscience, nous-mêmes, des difficultés à la rencontre d'abord du Seigneur. On dit, nous nous réjouissons, il réjouit toi, car il vient le Dieu que rien ne retient. Voilà, nous nous réjouissons de ça. Mais en même temps, si nous sommes honnêtes, même si nous avons une pratique régulière et une fréquentation du Seigneur dans la prière aussi assez fréquente, si nous sommes honnêtes, reconnaissons que nous avons aussi une peur de Dieu. Si je me livre au Seigneur complètement, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va faire de moi ? Cette petite voix intérieure qui m'empêche de m'ouvrir totalement dans la confiance au Seigneur. Et qui plus est aussi, à mon prochain, à celui, à celle que je rencontre régulièrement, que ce soit dans mes collègues de travail, que ce soit à l'université ou dans les différents lieux, dans la famille, etc. On voit bien qu'il y a en nous une difficulté, et chez certains plus que d'autres, une difficulté d'aller à la rencontre du prochain et du prochain proche, particulièrement de celui ou de celle que je fréquente assez régulièrement. Et c'est vrai que les fêtes de Noël, de ce point de vue-là, ne sont pas forcément si faciles. Parce que si elles sont fêtes de Noël et donc fêtes de joie, comme on vient de le chantier, mais ça peut être aussi le lieu où sont soulignées les divisions familiales, les tensions familiales, les difficultés d'aller à la rencontre de d'autres, ou les solitudes aussi, ceux qui passent Noël seuls, ou l'éloignement de sa propre famille pour les étrangers. Et bien, c'est vrai que c'est quelque chose, à Noël, que l'on relève de façon particulière. Il y a donc là un enjeu aussi pour que nous puissions passer ce Noël comme un désir vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Au fond, Noël c'est ça, c'est alors que l'homme s'était éloigné, s'était fermé de Dieu, elle l'avait vu comme une menace, et bien le Seigneur lui-même vient à notre rencontre pour nous donner son Esprit Saint qui nous permet de nous ouvrir à nouveau. Et on peut demander au Seigneur, dans cette Eucharistie, de façon particulière, qu'il vienne nous visiter intérieurement, où est-ce qu'on a besoin, dans quelle relation on a besoin du Saint-Esprit, que vient nous donner le Seigneur, on le se rappelle de ce passage de l'Évangile, alors que les portes étaient fermées, Jésus entra, recevait l'Esprit Saint. Et donc oui, nous sommes aussi dans cette confiance que le Seigneur peut entrer dans nos blocages, nos blocages parfois psychologiques, dû à des blessures, dû à des angoisses. Une chose est la partie psychologique, autre chose est la partie spirituelle. Psychologique, on ne choisit pas forcément, on a la personnalité qu'on a. Maintenant, spirituellement, c'est-à-dire dans une démarche de foi, je peux me tourner vers le Seigneur et demander qu'il vienne visiter, par exemple cette blessure qui fait que je me détourne, je me ferme à l'autre, j'appuie vite fait sur le bouton, fermer la porte, et si je peux m'éloigner de l'autre et ne pas le voir, eh bien j'en suis que plus heureux. Mais en fait, c'est un faux bonheur, parce qu'on est fait aussi pour la communion, et parce qu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc c'est beau de voir que le Seigneur lui-même envoie déjà des messagers, comme Jean Baptiste, pour préparer le chemin, envoie des signes aussi, pour que nous puissions le reconnaître et rentrer dans cette confiance, dans cette confiance que lui-même vient nous visiter. Au fond, l'Avent, c'est préparer son cœur à cette visite du Seigneur, c'est reconnaître en nous, on le sait, on l'a dit au début de l'Avent, c'est une démarche de pénitence, c'est une démarche de conversion que l'on entame, reconnaître en nous nos difficultés relationnelles, nos difficultés peut-être même avec le Seigneur, ou dans l'accueil de nous-mêmes tout simplement, eh bien demander sa grâce et nous tourner vers la Vierge Marie de façon particulière, pour que vraiment, eh bien nous puissions à nouveau réouvrir notre cœur le jour de Noël, et découvrir l'amour d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres, à son admiral de lumière. Amen.